Les protéines présentes dans notre corps qui sont formées depuis notre ADN sont responsables pour l'absorption, la distribution, le métabolisme et l'élimination des médicaments. Comme chacun d'entre nous dispose de son propre matériel génétique, nous sommes donc tous génétiquement différents. Et cela explique pourquoi notre corps diffère également dans sa manière de réagir aux médicaments. ABCB1 est par exemple un gène qui code pour la protéine qui a une fonction de transport et influence la distribution de certains médicaments. Elle est présente dans la barrière hémato-encéphalique, la barrière qui règle ce qui rentre et sort du cerveau. Le médicament pénètre dans le cerveau, entre en action et l'ABCB1 est responsable du transport du médicament depuis le cerveau vers le sang de façon qu'il ne s'accumule pas dans le cerveau. S'il existe une mutation dans le gène ABCB1 qui entraîne un transporteur non fonctionnel, alors le médicament peut s'accumuler dans le cerveau et cela peut provoquer des effets secondaires indésirables.